bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien nous sommes le vendredi 28 juin on se retrouve pour le deuxième tuto avec le partenariat pour le partenariat de la du site coco rosa studio donc pour ce deuxième partenariat j'ai pris ce tube de peinture j'ai commandé ce tube de peinture je pensais qu'il y en avait plusieurs mais non il y en avait qu'un j'ai pas fait attention une fois de plus je vais utiliser la peinture métallique qui m'avait été offerte à noël par la copine de mon fils de la brume d'eau je n'ai pas de plaques en verre comme certainement moi j'ai acheté ça je vais l'utiliser dans ce sens là mon pinceau à réservoir d'eau une feuille du bloc action le petit bleu du petit carnet action car je vais faire une page d'art journal je vais utiliser le niveau des tampons ce temps pendant voilà peut-être cela je ne sais pas du tout je sais pas je j'ai dessiné une palette de peinture que j'ai agrandi voilà je les sais pas moi qui les dessiner en fait je l'ai imprimé sur peinture est gelé un petit peu agrandi et comme elle n'était pas assez grande je les redessiné en en faisant ça des tours donc voilà alors ça ça va être un gabarit qui me servira ça me servira de gabarit ben voilà c'est tout ah non je vais utiliser au niveau des peintures la rose vif ce bleu là le jaune je mettrais bien du orange je vais voir je vais plutôt utiliser celui là oui plutôt ce bleu là peut-être du orange ce n'est pas sûr donc on va commencer comme d'habitude par le fond je vous ai pas dit j'ai découpé les petits tubes de peinture se découpent très très bien donc les bouchons j'ai découpé en noir mais voilà et les tubes c'est de la c'est du papier action aquarelle donc voilà alors on va commencer par le fond je garde pour les bouchons je sais pas du tout comment je vais faire c'est ce bloc là de chez action toujours le même qui me sert pour mais on en journal je vais peut-être aussi utiliser mes crayons aquacolor stabilo ma brune d'eau très dur à appuyer même quoi j'ai même ouais qu'est-ce que Voilà. Ma feuille de caca. Bon, je vais sécher. Je vous reprends après. Là, c'est sec. Maintenant, je vais mettre du jaune. Je vais peut-être pas mettre le rose. Je ne sais pas. Je vais mettre leissant. Je vais le voir. pareil je vais aller sécher je vous reprends après donc voilà c'est c'est que j'en ai plus besoin donc je pensais que j'avais découpé mes pinceaux je n'ai pas découpé alors je vais peindre les tubes de peinture donc là il ya du blanc j'utilise le gris et on 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 je repasserai ok on 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 C'est parti. ... On voit l'un de fait. Je fais les autres. On se retrouve après. Donc voilà. J'ai fini de tout coloriser. Alors je vais vous expliquer parce que je l'ai fait hors caméra. Donc, pour les tubes de peinture, j'ai utilisé cette petite boîte de peinture métallique. Voilà. Pour les couleurs, j'ai utilisé le gris. Pour les couleurs, j'ai utilisé les crayons Stabilo Aqua. Le bleu, le rose et le jaune. Ça, c'est pour les tubes de peinture. Pour les pinceaux, j'ai utilisé ce gris-là pour là. Ce doré et celui-là pour les petits trucs là. Et puis ça, c'est du métal. Pour les manches de pinceau, du marron Stabilo Aqua Color. Du noir pour les poils. Pareil, du rose, du bleu, du jaune. Et ensuite, j'ai passé mon pinceau à réservoir d'eau. Ensuite, pour le doré, j'ai pris mon feutre gel pailleté pour faire les petits traits là. Là, il y a là et là. Et puis voilà pour ça. Ensuite, les tubes de peinture. Je vais coller les bouchons. Je vais mettre des numéros. Je vais mettre des numéros. Avec la Distress Oxide Black Shoot. Non, il est passé noir. Je vais aller chercher ma Versafil. ... … Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Alors, maintenant... On va passer au collage, alors je ne sais pas du tout comment mettre. Merci. 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 Allez, ma palette, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. 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 Voilà. Ma page est finie. Si je rajoute des choses, ça sera en fin de vidéo. Je vous mettrai un petit commentaire. Mais ça m'étonnerait. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501